Très intéressant, on va parler de Chi-Fi. Premier point, avant de parler de Chi-Fi, cette image que je trouve très chouette, à gauche, un AirPod, à droite, deux clones d'AirPods. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, comment dire, volontairement ou pas, achètent souvent des clones d'AirPods, mais pour les gens qui pensent que c'est vraiment la même chose, c'est souvent pas la même chose. Après, je prêche les convertis, parce que je pense que vous savez à quel point souvent les clones d'AirPods sont vraiment des écouteurs nuls, qui ont juste vraiment le design copié. Mais je trouvais cette image assez intéressante. Et ce qui m'emmène vers... Creenacle. Pour les gens qui ne connaissent pas Creenacle, Creenacle bosse dans une boutique d'audiophiles à Singapour, et Creenacle est devenu testeur d'écouteurs et de casques, et dans le monde des audiophiles, dont je vous ai souvent parlé, qui sont des acharnés, des oreilles de ouf, Creenacle est devenu peut-être un des youtubeurs, voire le youtubeur le plus connu. Et il fait des vidéos très très drôles, mais avec des bonnes mesures sur les casques et les oreilles qu'il fait, etc. Mais en mode vraiment des trucs avec des gros fils et qui coûtent très cher, des petits amplis, etc. Et si vous ne connaissez pas, surtout que ces vidéos sont très très drôles. Creenacle a eu une telle audience, donc là je vois qu'il a 280 000 abonnés, pour quelqu'un qui teste des écouteurs filaires audiophiles, c'était beaucoup. Creenacle a collaboré avec des marques de Chi-Fi pour faire ses propres écouteurs. Et là, il a lancé un nouveau modèle il y a deux mois, que je vais vous montrer. Il s'appelle le Dusk. Voilà. Donc, il y a toute une histoire qui va avec, et c'est assez intéressant. et globalement, Moondrop fait partie des marques qui ont révolutionné le game avec des écouteurs qui globalement sont l'équivalent d'écouteurs américains équivalents. Enfin, Made in China, mais conçu aux Etats-Unis, deux à trois fois plus cher. Et donc là, il a taffé pour sortir des écouteurs assez ultimes. Et donc, vous allez voir. Si vous écoutez la vidéo, je vous mets le lien dans le chat. Il en parle assez en détail sur la conception, qu'est-ce qu'ils ont changé, pas changé, etc. Il n'a pas juste modifié, c'est quasiment un modèle à part entière. Et donc, les écouteurs sont dispo ici. Moondrop X Creenacle Dusk. Et c'est censé être une Rolls des écouteurs. Alors, je ne sais plus si c'est des dollars singapouriens, des dollars US. Mais, si vous vous intéressez en tout cas, comment dire, à la Chai-Fi, c'est l'USD. Si vous vous intéressez à la Chai-Fi, donc à toutes ces marques chinoises qui sortent des écouteurs de ouf et qui, en plus, sortent tellement d'écouteurs que vous pouvez vraiment trouver le type d'écouteurs que vous aimez avec le type de son que vous aimez, etc. Creenacle est un excellent premier YouTuber pour se lancer dessus. Après, il y a les forums de headfire.org, évidemment, qui sont très, très connus pour ça. Mais si vous aimez les vidéos assez drôles, donc vous voyez, il a vraiment des vrais... Il a vraiment des trucs de YouTuber, quoi. C'est vraiment, c'est des trucs très, très... des titres très putaclic, des miniatures très drôles. Mais le mec, il s'y connaît vraiment, vraiment bien. Et vous allez en apprendre énormément sur les différentes marques que je ne connaissais pas, quoi acheter, pas quoi acheter, etc. C'est très cool. Voilà. Donc, je mettais en valeur sa collab ici qui est censée être vraiment... Genre, ils ont mis un peu la max dedans. Bonjour, Hot Tech. Les audiophiles, c'est un peu des électrosensibles, dit Eratos. Ah, Eratos qui vient, il balance des bombes. Oui, on a parlé de... On a parlé du fait que souvent, les audiophiles, ça va... ça atteint des niveaux de... d'exigence ou de... On ne va pas dire... On ne va pas se mentir, mais d'onanisme du conduit auditif pour dire les choses poliment. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler mardi prochain de ça, de... À quel niveau c'est réellement perceptible et à quel niveau c'est juste du kiff ou de la branlette technologique, bien sûr. Mais... On ne va pas se mentir, des bons écouteurs, des très bons écouteurs, ça fait de la diff avec des écouteurs à 20 balles. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci. À quel moment... Voilà. À quel moment, ça n'est plus le cas. HP Grif, si j'avais un compte en moi qui serait déjà dans mes oreilles. ces écouteurs. Bah ouais, bah apparemment, il y a une énorme hype sur ces écouteurs. C'est très, très, très attendu. Je crois que ça fait deux ans que les gens attendent un peu ces écouteurs. Sa tier list est ultra fournie. Oui, oui, Crinacle, il a une tier list, il a un tableau. Je ne sais plus où c'est. Je vais peut-être essayer de vous le linker. infidelity, crinacle.com Il a une sorte de tier list avec globalement tous les écouteurs. Il a dû en tester genre 500. Voilà, donc les intra-auriculaires, grades, value rating, readdison, etc. et disclaimer blablabla the changes data analysis distribution des rankings voilà voilà donc vous pouvez trouver là dessus et puis comme comme la fameuse la chaifié c'est un peu de jungle parce qu'il ya beaucoup de marques qu'elles sont les marques sont vraiment excellente qu'elles sont les marques sont fiables parce que aujourd'hui des marques boutiques chinoises qui se créent c'est facile mais des marques boutiques qui vont rester des années pour le le service etc c'est plus compliqué lesquelles j'achète parce qu'en fait il ya 70 marques qui semblent intéressantes sur amazon sur aliexpress voilà donc crinacle crinacle est vraiment un très très bon point de départ si vous cherchez des bons écouteurs et quand je parle de bons écouteurs c'est pas forcément sa collaboration qui est un truc avec je crois que tout est en carbone enfin c'est un truc de malade mais il parle aussi des coûteurs qui coûte littéralement 30 balles donc voilà quoi dans la chi-fi à partir de 40 50 balles vous commencez vraiment des écouteurs très 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 déter et voilà et comme comme souvent on parle moins des marques de chi-fi que des marques classiques que sont sennheiser chour et autres ben voilà je trouve ça bien d'explorer puis encore une fois merci au chat parce que c'est dans un de mes tout premiers stream où des gens m'avaient parlé de ces fameux écouteurs dont j'ignorais l'existence enfin ce secteur des écouteurs dont j'ignorais l'existence à j'ai faille et je trouve ça très cool voilà quoi j'aimais pas l'onanisme du conduit auditif le fameux océa je rappelle aussi qu'on avait parlé d'un monsieur qui avait passé sa vie et qui avait un peu sacrifié sa vie familiale pour avoir l'installation audio ultime il avait dépensé 10 millions de dollars on n'est pas il ya quelques mois il est mort ils ont mis aux enchères son installation et sa famille déteste donc c'est un peu tristoune bon encore une fois toutes les passions des gens qui sait qu'ils s'y perdent un peu mais il fait des enceintes actives digépif alors justement il a fait une enceinte actives si je ne m'abuse qu'elle a fait la vidéo voilà des 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 kefs et c'est la première fois que crinacle teste des enceintes crinacle ne teste pas des enceintes normalement il teste vraiment quasiment vous voyez que des écouteurs et des casques voilà il est très drôle il est très très drôle et à la fin de chacune de ses vidéos il dit fuck you et tout le monde est là genre ouais il a dit fuck you vous voyez fou suprématie je n'ose même pas imaginer certaines vidéos je vais regarder ça de près ça peut très mal c'est xm4 calia alors c'est pas compatible c'est pas comparable là on parle souvent de ils testent très très peu de d'écouteurs de type airpods crinacle vraiment on est vraiment dans un un sous-segment du segment audio qui lui-même est devenu un segment de niche mais il teste vraiment généralement des écouteurs intravericulaires des écouteurs extravericulaires ou des casques audiophiles donc il fait quasiment jamais de sans fil il en a fait mais à de rares exceptions près donc il teste très peu les airpods xm4 etc qui je pense sont des évidemment des écouteurs beaucoup plus pratiques et beaucoup plus modernes que des trucs filaire bah qui demande une prise jack déjà donc ça que ça coupe le truc à beaucoup de gens donc il est dans un truc un petit peu différent comme un petit peu différent crinacle bonjour tout le monde qui venait rejoigner alphora qui dit rogue legacy 2 sortir en physique oh pour ma collection serait beau ça même si j'aime pas acheter des trucs physiques mais ça ne fait pas penser aux écouteurs kz je connais pas silver l et babin je connais pas kz audio est ce que les casques écouteurs bluetooth sont mauvais pour la santé des oreilles d'hierachide v ça a jamais été prouvé que le bluetooth pour l'instant avait des effets sur la santé on a beaucoup de tests pour savoir si la 4g la 5g la 3g le wifi le bluetooth ont des effets nocifs ils ont des effets c'est sûr mais nocifs on sait pas je crois pas qu'il y ait des études qui ont prouvé ça ou l'inverse d'ailleurs bonjour que pochettino bon gardez moi rogue legacy 2 parce qu'on parle de gaming après mais voilà je vous remets son lien crinacle c'est vraiment cool et même si vous ne vous intéressez pas forcément aux produits qui testent il est très drôle il est vraiment très très drôle enfin moi il fait beaucoup rire et donc sa manière d'expliquer les choses et sa manière d'expliquer les choses est vraiment vraiment cool voyez ici là il parle du moon drop 2 2 des écouteurs à 20 balles donc on ne parle pas que de on ne parle pas que d'écouteurs évidemment à 360 balles qu'il a fait comme les dusk mais voilà l'intérêt de la chai fa c'est d'avoir des écouteurs qui démarrent très bas très haut quoi ah bah salut carnali bienvenue à toi c'est arrivé à voir le live let's go bonjour arnoz si vous aimez évidemment les graphiques de ce type là un peu comme les graphiques de chez les numériques pour être vraiment sûr que vous avez la meilleure réponse des aigus dans le spectre de 22 à 27,5 hertz oui il publie aussi ce genre de chose crée nacle il n'est pas que drôle quoi il est crédible allez on va quitter on va quitter le le hardware et on va aller dans le gaming désormais alors tac 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 je ferme tout ça pour ouvrir tout cela donnez moi deux petites secondes alors évidemment parler de microsoft et ensuite on va parler de de manette de jeu c'est en attendant je voudrais aussi montrer de reprises en faire ça parce que c'est trop bien métaphore au fantasio battler jc ok oui 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 et oui c'est bon j'ai tout le gaming incroyable duc alors premier point sur le gaming je me pose une question je sais que vous allez me donner une réponse je m'attends ce que vous donnez une réponse mais je me pose vraiment la question est ce que je dois merci crouftillant pour ton 5 mois d'abonnement merci à toi la question je me pose c'est est ce que je dois couvrir les conférences gaming de juin 2023 je dis pas ça pour dire mais oui vas-y vas-y super je me pose vraiment la question parce que vous savez que c'est ma spécialité je suis même assez fier de faire partie des premiers streamers avoir dit les conférences faut les couvrir tout dès la jv tv en 2007 et tout et couvrir toutes les conférences tech et toutes les conférences gaming ce que je tente mais ces derniers ces derniers temps c'est plus compliqué pour plusieurs raisons un il ya des relous comme apple ou nintendo qui te strike si tu rediffuses leurs images si tu n'as pas signé des droits donc apple je me prends des strikes tout le temps c'est vraiment des relous nintendo on avait vu sur les derniers e3 si tu n'étais pas autorisé par nintendo à refaire certains certaines conférences tu pouvais te faire balourder par eux voilà deux à l'époque bah on faisait les plus grosses audiences que j'étais avec jv tv on faisait vraiment des grosses audiences de conférences et les gens nous suivaient pour ça d'abord pour les conférences puis après on découvre nos émissions aujourd'hui je suis pris un peu entre deux feux donc l'année dernière je vous rappelle qu'on a couvert ça avec ken et daz et d'ailleurs on a fait des bonnes audiences c'était très chouette et tout on a plutôt bien rigolé mais se poser déjà la question de qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on apporte par rapport aux gens qui couvrent les conférences maintenant et qui sont devenus les gens qui sont les plus connus pour couvrir les conférences et donc à ma gauche puisque ce sont des éclats mots gauchistes bien sûr mais pour de vrai à ma gauche origami qui s'est créé l'année dernière et qui va couvrir très sérieusement toutes les conférences et je pense qu'ils vont très très bien le faire donc moi je me rappelle que la dernière fois j'ai convert des conférences c'était justement en 2022 avec gameculte on avait bossé ensemble et j'avais adoré en 2023 avec ken et daz et puis évidemment il y a le vieux monsieur il y a le vieux monsieur donc il y a mv qui 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 justement aime bien faire le truc chez lui en slibar avec zlatana et c'est très drôle mais mais on va pas se mentir en fait qui prend une énorme audience et je pense beaucoup une audience que qui est concomitante à la mienne enfin ma petite audience par rapport à son énorme audience en large mv et et je me dis en 2024 en plus il y a le point il ya le point bébé donc je vous rappelle que désormais bah moi je suis un jeune papa donc je compte mes soirées et et bah depuis j'ai commencé ma vie un peu d'influenceur déjà je travaille pas mal le soir je travaille pas mal les week-ends etc donc j'essaie de faire en sorte d'être là présent pour ma fille et là vous savez que le 14 mai il ya google à google io donc mardi 14 mai fin de journée il va y avoir microsoft avec le la build le 20 et le 21 mai il va y avoir apple je sais même pas si je vais couvrir apple c'est je me pose vraiment la question du bien fondé de couvrir en live apple le 10 juin avec la wdc parce que encore une fois je trouve ça très pénible de devoir le couvrir sans montrer les images et puis là on apprend évidemment que microsoft exactement comme je vous l'avais dit le 9 juin j'en étais sûr je l'avais call fera sa conférence de l'e3 je vous rappelle que le 7 juin on aura le summer's game fest et donc le 9 juin microsoft et j'imagine qu'on aura ubisoft le 10 juin et donc le game showcase donc officialisé désormais avec le call of duty direct j'imagine voilà qui suivra derrière puis on aura très certainement le pc gaming show le jeu désigné que c'est donc ça c'est cool je me suis déjà fait un calendrier mais ça veut dire qu'encore une fois moi j'adore faire des nuits blanches conférence avec vous et faire des trucs où à la fin tout le monde est ivre d'informations et de bouchy talks on rigole tous ensemble et après il ya des vrais bonnes infos et puis évidemment il y aura il y aura hollow night 2 mais mais là je me sens un petit peu je me sens moins utile que d'habitude à faire des conférences parce que je pense que bah il ya tout le monde fait des conférences je veux dire benza va couvrir chichiou va couvrir tout le monde à couvrir les conférences mais là je me dis entre origami et mv je sais pas ce que je peux apporter sachant que mes nuits sont un peu compté maintenant c'est plus compliqué pour moi de dire et au fait je me casse huit nuits d'affilée ça veut dire aussi que la journée je suis éclaté etc etc donc je me pose vraiment sincèrement la question faire un récap une grosse émission de toute façon on va avoir un option tech qui va tomber le 19 juin donc ça va être trop bien de faire un groupe sur texte spécial gaming le 19 juin avec tout ce qui a été annoncé puis revenir un peu sur l'année et c'est qu'on aura eu c'est top mais les couvrir en direct je me pose vraiment la question salut harddisk ah putain mais harddisk je devais t'envoyer un mail ok j'envoie tout de suite harddisk va checker tdm je suis trop con je parlais de toi ce matin avec le mec en live harddisk va checker tdm tdm twitch attend deux secondes un professionnel bien sûr ne fait pas ça chez vous est ce que je peux te contacter à disque on discute via discuter via mail ou via via dm je sais jamais je t'envoie mail je t'envoie mail tout à l'heure un disque donc je me pose la question sachant j'en ai pas encore parlé avec ken j'en ai pas encore parlé avec daz qui on a fait les conférences l'année dernière alors on s'était beaucoup marre à faire la conférence avec avec toute l'équipe de quatre latérales le dernier le dernier xbox c'était le dernier la dernière conflit xbox je crois qu'on l'a fait qu'on l'a fait avec avec chloé avec avec fibres daz et ken tout c'est chouette mais voilà l'idée c'est que c'est compliqué de dire on va couvrir une ou deux conférences mais c'est à dire je fais toutes les conférences mais encore une fois il ya conférences tech en plus des conférences gaming et je me pose la question j'ai l'impression que c'est un truc qui est de moins en moins j'ai envie de dire une valeur ajoutée de ce que je fais par rapport à avant où avant on était un peu les premiers à vous avoir dit on va tout traduire maintenant c'est traduit donc mes skis de traducteur ne sont moins utiles on va faire un débriefing avec des gens machin 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 vraiment on s'était vraiment démarqué là dessus aujourd'hui bah c'est tout le monde le fait c'est normal c'est cool mais mais par rapport à ce que ça me coûte en termes de temps et d'énergie de temps familial et encore une fois l'audience c'est la plus value que je peux apporter par rapport à mv ou origami j'ai un doute j'ai un doute évidemment car au jus bien sûr donc le lendemain matin faire effectivement un résumé comme dit carnali complètement le lendemain de toute façon on en reparlera tout le monde en reparlera et voilà ça me permettra de trier le grain de l'ivraie de virer tout le bush itox est vraiment de se concentrer sur ce qui nous intéresse genre les annoncent les trailers donc ça c'est sûr le lendemain mais est ce que le faire en live les couvrir en live comme avant ça c'est un intérêt enfin ça un intérêt est ce que c'est un intérêt suffisant pour ce que ça me coûte je sais pas essaie de couvrir avec d'autres personnes oui ben attention avec d'az et ken ce serait une possibilité mais mv je sais que mv préfère le faire seul et je sais que mv il est plus à l'aise seul en fait et je comprends et franchement même moi je regarde mv couvrir les conférences et je rigole trop quoi donc voilà bosse avec origami ou mv bah je pense que mv je vous dis il fait dans son coin et que origami ils ont déjà leur équipe qui est au complet donc de riz faisait les streams post conf en mode débrief et tri et je trouvais le stream très intéressant dit elrocutador ouais ouais c'est une c'est une question mv la finana avec ato benza et karaté ouais tout à fait l'humanitis je me rappelle mais je crois que la dernière fois qu mv l'a fait l'année dernière elle était seule qb17 qui dit parfois depuis la gvt et le stream ça manque les couvertures de conf je regarde l'histoire d'elle qui les couvre parfois bah ouais ouais c'est c'était une époque hyper c'était une époque hyper intéressante mais c'est vrai que je pareil stream transparence on discute ensemble je me pose vraiment la question et effectivement vous êtes quelqu'un à me dire que ce serait bien de faire un post post conférence c'est vrai jules qui dit perso je me retrouve plus dans tes convertures très sérieux pendant les conf et agréable mais une analyse très fine et drôle en débrief de conférences oui non on aime bien faire un truc fou le premier dégrad bon là c'est la conférence on est dans la conférence puis après on peut on peut refaire le monde et rigoler quoi sony c'est quand demande lipcham et bien ça la question c'est qu'on sait que sony cela joue freestyle depuis plusieurs années et que ils sont jamais présents dans le on va dire dans la fenêtre de tir qui désormais elle va du 7 au 15 juin globalement pour toutes les conférences et ces dernières années on a vu sony notamment frappé souvent une ou deux semaines avant ces dernières années donc rien ne le garantit voilà donc sony nintendo sont évidemment deux grandes questions est ce que sony nintendo vont prendre la parole dans les parages de ce fameux mois de gens qu'on va continuer à appeler e3 parce que voilà on va dire c'est 15 jours de d'actualité gaming intense où est ce que sony nintendo vont sortir encore une fois et arriver avant ou après ou pas parce que je vous rappelle que nintendo l'année dernière n'a pas fait de gros nintendo direct on ne sait pas donc c'est la grande question vous tapez la con faut regarder la suite ouais ok d'accord je pense que je vois que de plus en plus à vous dire c'est pas mal de dire de faire plutôt un récap synthèse en mode on fait le tri du bullshit et et on fait un truc qui est plus qui est plus ramassé quoi il n'y a pas de conférences plus orientées tech dev comme la gdc divicaster si si mais même aujourd'hui mais il ya plein de conférences que je ne peux pas couvrir vous voyez les dernières conférences de méta qui sont plutôt intéressantes je ne les ai pas couvertes par exemple donc quoi qu'il arrive moi j'ai une question sur sur le temps libre par rapport à ma petite à mon petit bébé ça c'est sûr et autant sur la tech on n'est pas beaucoup énormément couvrir les conférences de tech en gros je le fais les numériques le fait et frandroid le fait autant sur gaming énormément de gens qui couvrent le les conférences parce que encore une fois je suis content d'avoir fait partie de gens qui ont initié la trend mais parce que ça fait ça fait des supers d'audience c'est des grands des gros points de rassemblement et donc c'est là où effectivement on a beaucoup de moments d'analyse et beaucoup de d'émotions et beaucoup de rigolades donc les grosses conférences gaming c'est toujours des bons moments mais c'est vrai que c'est un game aujourd'hui où je suis un peu dépassé par des gens qui sont qui pèsent plus ou qui sont plus ancrés là-dedans que moi aujourd'hui et c'est normal c'est normal bonjour tout le monde je remonte le chat et après il ya beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent le post conf à la conf et donc regarder les conférences au calme c'est vrai que maintenant je pense que aussi à une époque où il y avait une moyenne en 2017 quand j'ai proposé de faire les conférences il y avait une grosse demande de gens qui parlaient pas anglais notamment et à l'époque en 2017 les conférences n'étaient pas du tout traduites ou sous titré en français et pas les sous titres automatiques de youtube qui se rappellent les premiers sous titres automatiques de cortana pour sous titrer les xbox inside régal mais c'est vrai qu'en 2017 à 2019 il y avait une grosse demande donc des gens qui ne regardaient pas les confs parce qu'ils étaient en anglais ont sous titré donc mes doublages partiels pour les infos en français étaient utiles mais aujourd'hui c'est vrai que comme il ya beaucoup de conférences qui sont sous titrés en français ou littéralement français comme chez nintendo par exemple il ya des gens qui disent bah en fait je préfère littéralement la regarder tout seul dans mon coin sans entendre des gens discuter et venir après mais c'est là aussi où je vous raconte pas les dessous mais je pense que ça vous paraît évident mais je vous le rappelle aussi c'est que on ne change pas forcément de chaîne quand on est sur une chaîne donc vous allez avoir tendance à rester sur une chaîne qui couvre la conférence et qui va enchaîner avec la post conférence plutôt que de repartir sur sur une recherche de chaînes qui vous plairait le plus et peut-être louper des informations ça veut dire que je pense moi que si je ne faisais pas les conférences et que je faisais que la post conférence après la conférence genre juste après la conférence en sortie de conférence ce serait mort parce que la plupart des gens seraient déjà plugés sur les chaînes qui couvrent les conférences et c'est normal donc effectivement si on fait de la post conférence c'est vraiment le lendemain à h plus 12 heures où là on on recrée des thématiques on restructure le truc pour dire voilà les tendances c'était ça le machin c'était ça etc etc mais effectivement faire faire un stream juste après une conférence c'est dead ça c'est dead elle va voir qu'il de toute façon c'est l'année molle pour nintendo tout à fait ça va être une année molle pour nintendo mais je crois même que c'est une année molle pour sony parce que je crois que sony a annoncé qu'il n'y aurait pas de jeu majeur en 2024 je crois il ya justement il ya un vieux monsieur qui est en train de se réveiller à peine pour pour venir nous rejoindre sur content one dans quelques minutes tu peux faire des liens entre la tech les gaming et autres sujets sociétaux et carnel oui tout à fait tout à fait j'ai confiance j'ai honnêtement confiance dans le fait que je peux vous créer du contenu que vous allez aimer qui va vous intéresser la question c'est comme ça me coûte beaucoup plus qu'auparavant et qu'il ya moins de vues tout simplement aussi il ya moins de monde et c'est normal parce qu'il ya beaucoup plus de concurrence est ce que c'est est ce que c'est worth pour moi ou est ce que ça me coûte beaucoup honnêtement je n'aurais pas d'enfant franchement je l'aurais fait quand même si je faisais quatre viewers je l'aurais fait parce que c'est mon kiff et vous me connaissez même se taper l'inside xbox etc c'est ça me fait rigoler même les conférences les plus nulles à chier on les a fait les conférences affreuses ensemble donc c'est vraiment des barres de rire mais mais effectivement là chaque soir où je suis pas avec ma fille c'est un soir qui me coûte c'est normal voilà donc 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 je dois y réfléchir plus je vais réfléchir plus je me souviens une soirée tu as fait toute la trad en live sur le stream sans même boire de l'eau on a fait des on a fait des bons marathon pour le pour le 3 des huit neuf heures de de stream non-stop c'était il te faut combien de temps post conférence pour préparer un récap propre tu penses déjà tu dois regarder toute la conférence et après l'idée c'est d'attendre aussi ce qui est important quand on fait des quand on fait des conférences pour ça quand j'avais les moyens que jeu vidéo.com c'était c'était la rolls c'est évidemment ensuite d'avoir toi qui dit ok alors le jeu que le jeu qui a fait le plus réagir c'était ça la surprise c'était ça le truc qui a manqué c'était ça donc tu reclasse un peu des informations pour créer un fil conducteur pour faire un récap ou alors quand tu n'as pas le temps tu fais un cap chronologique ça c'est quand vraiment tu des fois on sortait des conférences on disait bon on n'a pas le temps on va faire un récap chronologique c'est moins intéressant mais c'est plus réactif et puis l'idéal c'est évidemment d'avoir des gens qui vont chercher sur le site internet pour dire ah oui en fait il est marqué made for playstation 5 mais en fait c'est bien marqué que ça va sortir sur xbox aussi j'ai vu sur twitter ce développeur qui réagit etc etc et là tu as l'information en plus qui vient faire écho à la conférence et qui vient enrichir les propos donc ça comme moi je le fais seul c'est un travail qui est forcément décalé parce que tu dois regarder la conférence en sortie de conférence tu retries les informations et après tu dois attendre que ça mijote pendant au moins quatre heures pour avoir un poste intéressant sur isetera une information ou un scoop sur twitter qui arrive un gag ou un mème sur kenny reeves qui arrive etc etc donc le faire un bon récap de conférence le mieux c'est le lendemain matin en vrai ça c'est sûr et certain mais en termes de temps je pense que ça te prend en dehors de regarder la conférence elle même ça prend à peu près deux heures et trois heures c'est ce que c'est éclaté dans le temps parce que tu dois laisser un peu le truc mûrir et des informations supplémentaires se créer après la conférence donc voilà l'idée pour faire un bon récap je trouve sony va officialiser la ps5 pro dj outil tout à fait mais ce qu'ils vont le faire au mois de juin ou avant ou après c'est une vraie question merci pour ton sub qui bob merci beaucoup à toi avait fait pas de post conférence dit letto je sais plus si avait pas de post conférence avec des fois et vie il a juste après la conférence il continue pas que je sais pas avoir je vais de façon je vais en parler je vais m'organiser maintenant pour savoir parce que là on est c'est dans un mois faut un peu savoir bref il ya j'ai dit qui réacte aux confs de façon mais là où je veux faire du réacte à des conférences maintenant c'est vraiment c'est tout le monde le fait encore encore une fois tout le monde le fait beaucoup plus dans le gaming que dans la que dans le code dans la tête c'est pour ça vraiment que je me posez la question je vous pose la question parce que je doute tout simplement je doute enfin je doute pas que j'aime regarder ces conférences parce que je vais les regarder évidemment et je doute de du rapport du rapport de ce que ça me coûte par rapport à ce que j'en retire ce que vous en retirez la question que je me pose alors on va enchaîner parce que justement on parle du xbox games showcase mais avant et bien lundi il y a eu le xbox id showcase donc ça c'est vraiment les les éditeurs indépendants voilà j'ai couvert google io ouais je m'organise j'ai outils pour être chez google france et couvrir la google a eu depuis chez google france normalement voilà merci pour vous gentil moi en tout cas on a eu je mets le lien vers la conférence globale on évidemment on a eu six song comme prévu en ouverture en fermeture au milieu c'est sûr voilà ce que vous regardez d'ailleurs c'est six song je crois non c'est pas ça à merde désolé donc on a eu pas mal annonce de jeu et on va faire le tour donc là je vous ai mis le lien vers le stream global mais en vrai il y a toutes les toutes les annonces ici quoi arnaud pose moi la question ouais tout à l'heure après 14 heures j'aurais plus autant d'y répondre pal world ce jeu est toujours vivant je crois que le pg de pal world se plaint qu'il ya des copies de pal world bon pal world annonce des nouveaux monstres voilà alors moi je n'étant pas un pur streamer gaming je n'ai pas été obligé de me continuer pal world pour être à la mode et poursuivre des trucs mais voilà si vous continuez à jouer à pal world qui je vous rappelle est un craft survival avec des sortes de clones de pokémon bah le jeu est toujours vivant on va pas se mentir même si le jeu est vraiment sorti de l'hype parce que c'était clairement un jeu de l'hype je pense qu'il y a encore assez de monde pour un jeu indé qui qui joue mais mais voilà merci pour vos gentils mots alors autre point 33 immortals ça c'est vraiment un jeu que j'adore énormément je vois pas que 33 immortals c'est un jeu c'est un roguelite qui se joue à 33 en simultané et donc je rappelle que depuis son annonce l'année dernière on est tous et toutes assez curieux de mode en mode est-ce que c'est cool ou pas de jouer un jeu vous voyez qui bon visuellement sur l'action et tout c'est pas mal mais c'est pas non plus adès mais l'idée d'avoir un jeu qui se joue à 33 en simultané donc là on est en mode de voyez un zoom arrière sur tous les persos on dirait un mélange de adès et de world of warcraft mais vous allez pouvoir jouer à plein je suis assez curieux de voir ce que ce que 33 immortals pourrait donner comme le jeu mais donc là ils ont montré un combat contre lucifer contre un big boss vous voyez avec l'ice des zads ouais j'hésite j'hésite c'est pas les créateurs inspirés de ferreur ah très bien je trouve ça intéressant de ce que ça pourrait donner parce que c'est pas non plus un mmo c'est pas un mmo vous avez une guilde full machin et tout quoi donc je sais pas je suis très curieux de voir ce que pourrait donner ce jeu donc on vous rappelle qu'il avait été annoncé l'année dernière mais là ils ont donné plus de détails et ça arrive vous voyez en bêta fermé le 24 mai donc dans pas très longtemps maintenant dans deux trois semaines ça n'aura tous sort toujours des jeux exceptionnels moi j'y crois dit la cornu bah ouais parce que ce pied de faire c'est un très bon jeu mais après entre faire spirit c'est un qui jouera pas être un jeu solo ou joué le rôle d'une passeuse dame avec des très très belles histoires et faire un non seulement un roguelite mais aussi un jeu multijoueur qui demande une expérience très différente on l'a vu avec no rest for the wicked je pense qu'on s'improvise pas comme ça d'un coup d'un seul mais je suis curieux je reste curieux et là le combat de boss je l'ai trouvé intéressant à voir ça me donne clairement envie de le tester est ce qu'après ça me donne envie de vraiment émettre beaucoup de temps et mon argent je sais pas mais je salue le pari prix ariette qui c'est développeur spirit ferme sandard et joe toon donc en termes de mécanique normalement ils s'y connaissent alors je connais pas de joe toon à part le perso de game of roll ça dedans je connais spirit fire avec un très chouette jeu mais qui est spirit fire qui était plus un tour de plateformeur narratif quoi là là vous imaginez l'équilibrage pour que tu débit d'intéressant que t'es une run intéressante et que t'es 33 personnes et que ça fasse un truc soit plus ou moins équilibré ça doit être un sacré truc salut faire ketchup merci beaucoup merci beaucoup faire ketchup et vraiment merci pour tous vos gentils mots on en parlait ce matin qu'il ya on est on a le coeur réchauffé par les retours qu'on a sur outfit et notamment le troisième épisode bref les replays commencent à arriver aujourd'hui alors autre jeu parce que le temps passe très vite voilà qui locker ici je monte un peu plus le gameplay ici voilà ça fait un petit peu rpg maker de luxe avec une petite voyez avec une petite un petit zen un peu rétro j'ai l'impression de voir un peu les vous savez les toutes les bandes annonce justement et toutes les conférences très ambiance e3 2021 et un peu 2022 non même plutôt e3 2021 c'était vraiment l'ambiance rétro gaming cyberpunk violet rose avec de la saint wave et des jeux indés on en avait vu beaucoup beaucoup dans ce genre là donc bon ça me ça me botte pas beaucoup plus que ça voilà j'ai l'impression de voir vraiment un gros un jeu indé qui s'est qui a loupé le train de 2021 qui arrive en 2024 je dis pas que c'est un mauvais jeu hein attention mais voilà il ya cornu qui dit sundown est un metroidvania et jotun est un soul slack bah merci de me renseigner parce que j'avais pas vu ces jeux donc effectivement ça donne peut-être plus confiance en certiflui mortale par rapport au fait que moi je connaissais que ce pied de ferreur qui était clairement pas un jeu à jouabilité quoi hop alors jack naughty pack alors le jack naughty pack pour gens qui ne connaissent pas c'est un jeu multijoueur le jack box qui est normalement pour gens qui connaissent pas c'est des jeux très cool à faire en week-end avec des potes dedans il ya des quiz à des dessiner c'est gagné et on peut jouer en en asynchrone etc voilà bon jack box sont mis très très bien sorti je sais pas combien d'édition de leur mini jeu mais c'était très pratique pour faire du jeu on va dire convivial avec des gens qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo c'est du mélange de société de jeux vidéo voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire là dessus quoi santum du beau pixel art je découvre certains trailers avec moi ça fait très point on click et une petite ambiance quand même franchement petite ambiance ça ça va être pour fibre et lydia en duo c'est à dire qu'il ya le point on click pour fibre et à côté glocky pour lydia je pense qu'il ya un truc mais je trouve comme qu'il ya une belle empreinte voilà entre tradition et tradition j'ai envie de dire mais mais why not why not c'est l'academy wilmo willer qui sait toujours pas en français jack box non c'est vrai moi j'avais assez la jack box 2 ou 3 à l'époque mais je pensais que depuis c'est en anglais non fou ça bon il a l'air chouette ce santum là je verrai complètement lydia et fibre ils jouent ensemble ok on enchaîne parce qu'il ya beaucoup de bandes annonce que je voulais montrer autre chose dungeon of hinterberg regarde ce petit jeu d'énigmes si je ne m'abuse avec un look où il ya beaucoup de couleurs mais je sais pas si a beaucoup de cohérence bon pas très très fan pas très très fan mais on va dire que ça existe voilà moi j'adore les jeux un peu comme ça un peu voyez énigmes énigmes 3d etc mais c'est juste que l'ADA qui fait un peu ça fait un peu bd franco belge psychédique des années 70 mais mais j'aime pas trop quand même les mois deux secondes je dois chercher des médicaments parce que je suis fatigué on enchaîne all you need is help alors celui-là il fait penser à l'ADA de claudie claudie le vtubeur alors ça ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à un jeu que j'adore sur switch qui est un des premiers jeux de la switch qui était sniper clips je sais pas si les gens connaissent ne pas que tu joues deux petits bouts de papier qui doivent s'entraider pour résoudre des énigmes en se découpant l'un l'autre et en centré dans l'un l'autre là j'ai l'impression que tu joues bah tu voyais des sortes de petits coussines des tétromino mignon et vous devez évidemment faire des mini jeux là dessus bon 100% un jeu pour la team du lundi soir on va pas se mentir je j'entends déjà jdg hurler sur sur orti mais j'aime bien le look and feel du jeu franchement voilà clairement un jeu du week-end ou un jeu du de streamer mais je suis client de ce genre de choses voilà pour les gens qui connaissent pas sniper clips excellent jeu c'est un jeu qui a été pas sous côté mais qui était un peu un des jeux de la sortie de la switch mais sniper clips est très drôle très très mignon avec une chouette da et c'est très cool et d'ailleurs j'ai même acheté le dlc de sniper clips qui permet de jouer à quatre sur certains trucs donc ça all in the sleep complètement complètement ma cam et c'est clairement un jeu du game pass voilà alors vampire survivor 1.1 let's go je rappelle vampire survivor pour le mec il doit être multimillionnaire derrière c'est un jeu qui a littéralement créé un genre désormais il y en a plein d'autres grosse mise à jour du jeu gratuite voilà même si je pense que moi j'ai pas mal non parce que je pense toujours que j'ai pas mal d'osé vampire survivor mais quand j'entends des gens qui me disent j'ai acheté un steam deck en fait je n'ai joué qu'à vampire survivor je pense qu'il y a des plus gros drogués des plus grosses drogués que moi sur vampire survivor mais voilà moi j'adore ce genre de jeu j'ai joué à brotato j'ai joué à je peux comment s'appelle il y en a qui est très beau qui est un peu en noir et blanc ou quand tu tires tu ralentis donc il faut choisir entre tirer se déplacer j'ai regardé un peu trop mv joué à death must die et autres voilà je voulais aussi vachement jouer à il s'appelle comment celui avec les petits nains dans l'espace la deep rock galactique survivor etc j'aime bien ce genre de jeu bon vampire survivor il y a jour mais je pense qu'aujourd'hui comme des jeux qui vont beaucoup plus loin que vampire survivor en termes de de mécanique c'est juste qu'au vampire survivor est ce côté un peu à l'arrache fait avec des sprites d'un autre jeu et pourtant tellement défoulant voilà le jeu des chiottes le jeu du métro je sais pas comment dire 1.1 quoi ah voilà c'est 20 minutes still down merci beaucoup j'aime beaucoup ce jeu mais il ya beaucoup mieux on va pas se mentir bon vous avez tous et toutes vont pas survivre sur mobile ou sur pc etc toujours bon à prendre un point ok promise mascot agency hop je sais pas par les créateurs de parades killer c'est un jeu d'enquête sur des mascottes qui ont été assassinés ouah je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas on dirait un jeu de du mec de killer seven voyez ce que je veux dire avec beaucoup d'identité mais très peu de moyens très très bizarre alors on dit que parades killer c'est incroyable c'est un béo de fou bah je ne connaissais pas parades killer mais j'imagine que si ce jeu a été montré au xbox id c'est que bah il ya au moins minimum de passives ou de réputation des devs ça a l'air d'être évidemment complètement what the fuck comme jeu mais why not ça faut le faire avec faut le faire avec des substances un jeu j'imagine voilà promise mascot agency ça a l'air d'être bien what the fuck comme jeu bon pourquoi pas pourquoi mais ça fait penser vraiment au jeu de comment il s'appelle de souda 51 ouais ce genre de jeu où en fait le jour lui-même il est clairement pas ouf mais il ya il ya beaucoup de d'attitude j'ai envie de dire beaucoup d'attitude ok alors on a fini avec les bandes annonces mais je voulais finir avec microsoft avec cette news dont j'ai pas le temps de vous parler mais qui vient de chez IGN et qui me confirme un petit peu ce que j'espérais c'était quoi bah on vous rappelle que lorsque à la fin des années 2000 microsoft et activision ont fusionné on parle fusion mais on va se mentir c'est plutôt activision qui a pris le pouvoir sur sur bizarre et on sait que depuis et bah le mélange des adn et des états d'esprit c'est pas bien passé en interne et que bah on vide on vit 10 15 années de bizarre qu'on n'aime pas trop quoi globalement voilà l'éditeur s'est un peu perdu ses défauts sont accentués ses qualités sont un peu perdues voilà ce que je vous disais c'est que à l'époque où où microsoft a tenté le rachat d'activision bizarre j'étais pas forcément chaud parce que je pense que c'est pas c'est pas bon pour l'économie du jeu vidéo que microsoft détient l'activision bizarre mais bon bref je m'étais dit le seul truc qui me donne un peu espoir c'est que microsoft qui est réputé pour être un très bon nouveau propriétaire quand il rachète des studios puisse libérer blizzard d'activision et apparemment c'est un peu ce qui est en train de se passer et c'est cool puisque les témoignages qui ont été relevés ici par azaya colbert de chez ign nous explique que et bien depuis que l'acquisition d'activité king par par microsoft et elle est formelle et ben arrête ce qui est en train d'arriver c'est que même si un nouveau manager un nouveau directeur de pour acquis et à nouveau directeur mad boutique du des studios gaming en gros on a un retour du good old blizzard en interne et ça c'est que c'est c'est cool c'est cool c'est cool après encore une fois est ce que c'est c'est comment dire un truc qui est plus ou moins fuité par active blizzard pour 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 redonner un peu la foi dans la communauté de blizzard possible mais j'ai envie d'y croire j'ai envie de croire que on va retrouver un blizzard qui sera plus jamais le blizzard de l'époque parce que je vous rappelle comme que le blizzard on va dire de 1998 à 2008 c'était le blizzard impeccable chaque jeu était une révolution chaque add-on était une référence le suivi était impeccable les jeux sortaient dans des états assez fantastique dès le début avec un suivi très rapide de ouf c'était les rallye sport et tout et puis après et puis après voilà après c'était beaucoup plus compliqué c'est à dire que où les jeux étaient des bides où les jeux étaient des succès qui étaient mal gérés donc donc choisissez votre poison mais voilà on a poussé aussi blizzard à annualiser de ses sorties comme chez activision on les a poussé à faire beaucoup plus de remakes et de remixes qui rapporte beaucoup d'argent plutôt que des jeux originaux bref j'ai envie d'y croire j'ai vraiment envie d'y croire ça comme bien dégraisser les effectifs dit des siflots ah oui de toute façon tous les grands éditeurs de jeux vidéo et de la tech ont dégraissé de base donc on savait quoi qu'il arrive que en arrivant chez chez microsoft il allait y avoir des beaucoup de postes en redondance donc je rappelle que chez microsoft on a viré 1900 personnes quand même juste là sur la division sur la division gaming compliqué mais bon j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire si cette année blizzard ne fait pas de discount ce qui digère leur achat il reprend le temps de finir les des jeux ils vont nous faire un add-on de diablo 4 qui va être magnifique et top j'ai l'impression que tout j'ai envie d'y croire voilà j'ai envie d'y croire j'ai l'impression qu'ils vont nous sortir un bon nouveau jeu original qui vont prendre leur temps leur survival game ils vont le ressusciter je sais pas j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire je pense que c'est plus tout le meilleur studio du monde comme ils ont eu longtemps la réputation mais que ils ont de quoi être un bête de studio quand même quoi c'est pas non plus comme si blizzard faisait que de la merde ils font quand même des bons jeux c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui déçoivent alors qu'ils étaient habitués à ne jamais de se voir je suis prêt à attendre des années encore une fois c'est pas comme si le monde du jeu vidéo était désert sans blizzard on est on est déjà tous c'est tout est très très bien occupé voilà si bizarre il faut que ça leur prenne deux trois ans pour sortir un truc bien et tout qu'ils prennent leur temps moi je veux bien attendre bon allez ça c'est l'article de IGN je vous mets le lien dans le chat ok pour donc là on a terminé sur le chapitre un petit peu microsoft activision blizzard etc etc on va terminer avec du hardware et deux trailers de jeu et on va commencer par je suis très en retard mais j'ai pas le temps de vous en parler avant mais je vous rappelle que prince of persia est un excellent metroidvania et que grâce à ubisoft et que désormais prince of persia pourrait être un excellent roguelite grâce à evil empire pour les gens qui connaissent pas evil empire evil empire c'est le studio b de chez motion twin donc à l'époque quand motion twin a bossé sur leur nouveau jeu donc je vous rappelle que motion twin sera une sorte de à death like prochainement evil empire continuer à remplir les caisses de motion twin en faisant tous les add-on de dead cells et que là evil empire ils ont eu droit de faire leur premier jeu et c'est the rock christian fersia donc je pense que tout le monde a vu la bande annonce et tout le monde a eu comme moi en mode waouh ça a l'air un peu cheapo cette présentation jusqu'au moment où on a vu le jeu en action et alors le jeu il a une d a que j'adore vous me connaissez un je suis je suis team action bien bien clair action look and fit bien punchy gameplay être bien nerveux et évidemment quand on voit le gameplay de ce prince of persia la d a est tellement étonnante et pourtant le jeu a l'air tête tellement cool que j'ai envie d'y croire donc là vous voyez hop et rien le jeu il est tout mignon mais regardez moi les petites animations non mais j'adore hop le petit coup de pied ça retourne ça dash à salto par dessus les gens ça rebondit le jeu il a l'air d'être tellement cool à jouer on dirait une sorte de jeu flash haut de gamme slash un jeu faussement enfantin j'adore cette da qui fait un peu bd franco belge on sent qu'il n'a pas beaucoup de moyens dans la da parce qu'elle est sobre mais qu'en fait c'est quand même trop stylé quoi le look and fit du jeu il a à l'air d'être complètement complètement goldé quoi sachant que c'est quand même evil empire et donc motion twin derrière en termes de jouabilité d'action de chorégraphie voilà franchement oh là 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 donc ça avait été montré avec la triple a initiative donc c'était c'était une sorte de conférence de jeu indé qui a eu lieu il ya trois semaines et je crois que la clause bêta elle va sortir le 14 mai donc dans une dizaine de jours j'adore j'adore le gameplay alors déjà j'ai pas eu le temps de faire le prince of persia d'ubisoft qui je trouve un look un peu générique mais qui a l'air d'être vraiment très chouette en termes de construction et d'action etc mais là j'ai envie de faire ce prince of persia également c'est fou on en 2024 et il y a deux prince of persia français qui sortent et je suis là genre ok qui l'eût cru pas moi enfin si parce qu'on savait qu'elle prince of persia d'ubisoft qui est arrivé puis moi étant fan de metroidvania j'espérais et donc apparemment il était au delà des espérances mais ce prince of persia roguelite il a l'air d'être complètement goldé j'ai peur du dead cell avec la skin prince of persia des siflots alors ça peut te rassurer là ce que je vois c'est pas du tout du tout du tout du tout du dead cell 1 ya que le système de plateforme de cordes de machin etc de pousser les ennemis comme ça dans le vide ça fait pas du tout d'être celle je trouve en termes de jouabilité de combat vraiment pas j'y crois j'y crois très fort après ça reste un roguelette de vue de profil donc a forcément des choses genre on l'a vu un dive kick des choses comme ça mais vous trouvez que ça ressemble à dead cells je trouve que ça n'est pas du tout dead cells moi c'est plus ouvert les combats ont l'air d'être différent je sais pas je sais pas ça m'a l'air très différent de dead cells moi petit salto ici en slow motion ça repart plein de petits pièges et de machin je sais pas perso ça fait pas penser à dead cell chacun son truc ok autre jeu dont j'ai pas eu le temps de parler mais qui me donne envie bah c'est évidemment métaphore et fantasio qui est en approche je vous rappelle que c'est le rpg d'atlus des rpg entre tradition et modernité lui il est entre eux les différentes licences de d'atlus donc il est entre un chine megami tensei et un et un et un persona il a été montré l'année dernière avec un sacré look et bala il ya eu la semaine dernière un nouveau trailer de du jeu ça donne envie ça donne envie encore une fois même si je fais partie de gens qui ont commencé plein de fois les rpg atlus et j'ai jamais réussi à me lancer dans mais encore une fois c'est pas le problème des rpg c'est mon problème à moi c'est que je n'arrive plus à m'investir dans les rpg notamment les rpg japonais on l'avait vu donc il avait été annoncé l'année dernière ce métaphore et fantasio mais là de ce que je vois en plus il a l'air d'être toujours aussi cool et puis encore avec une gueule incroyable c'est à dire que la déa le cara design l'interface et tout c'est du c'est du pur atlus mais mais ça donne vachement envie donc ce trailer j'ai envie d'y croire même si je sais que j'ai pas le courage de foutre 200 heures dans un jrpg mais bon bref comme martin rbc dans le chat j'en ai envie mais est ce que j'en aurais le courage je ne sais pas mais je salue encore une fois le fait que atlus ils ont ils ont une déa de ouf ils ont un cara design de ouf non mais regarde moi ça c'est trop beau quoi les persos sont incroyables j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire voilà merci la page 28 pour ton abonnement merci beaucoup et bonjour à toi est ce que c'est un mode de persona 5 non justement bah ben j'ai l'impression que c'est un mélange des différents univers de d'atlus pour moi c'est on dirait un mélange de chine megami tensei de et de perso ma j'ai envie d'y croire bref 13h49 le temps passe j'avance un petit peu on va passer à du hardware je reste à l'affût parce que la personne qui fait mon ménage arrive alors petit point hardware avec le premier point pour vous les gens qui ont des rogues laï dans le chat grosse arrivée puisque le frame generation arrive dans le rog alors attention vous allez voir parce qu'apparemment les notaires sont un peu bizarre pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le afmf c'est pas le asfuck mother fucker c'est pas ça en gros c'est l'équivalent du frame generation chez amd l'idée c'est que ces derniers temps on s'est rendu compte que pour avoir des jeux plus fluides peut-être pas avoir des machines plus puissantes mais il faut trouver un moyen de tricher intelligemment le dlss par exemple voilà et je vous rappelle que la dernière version du dlss de chez nvidia propose ce qu'on appelle du frame generation c'est à dire que ça crée littéralement des frames qui n'existe pas mais de manière très intelligente avec un rendu assez assez convaincant et ça permet à des cartes graphiques et bien de officiellement passer de 30 à 70 fps sont déjà optimisés amd a mis en place le afmf qui on dirait le asmr de quelqu'un qui zozote la fmr qui serait l'équivalent de leur frame génération et le but du jeu bas c'est que vous allez augmenter énormément vous la fluidité de vos jeux avec peu de gains plus enfin peu de puissance en plus demandé donc là on est sur le stream de chez rog donc je vous rappelle que rog la marque gamer de asus et qui explique et bien que la fmf arrive sur la rogue l'ail évidemment ces genres de technologie qui nous intéresse beaucoup sur des machines portables qui sont moins gourmandes en énergie qui sont moins puissantes qui sont plus contraintes et je vous rappelle aussi que technique équivalente notamment le dlss ou un équivalent de dlss va arriver sur la prochaine switch et ce sera très intéressant parce que la prochaine switch elle pourra faire des jeux de manière plus fluide parce qu'elle sera plus intelligente au lieu d'être plus puissante donc les premiers retours sont un peu entre deux pour l'instant il ya des gens qui disent waouh je suis passé de 30 à 70 fps c'est incroyable il ya des gens qui disent c'est chelou le rendu j'ai l'impression que c'est encore plus saccadé qu'avant donc à voir mais c'est une très bonne nouvelle 1 c'est une bonne nouvelle c'est à dire que déjà la rogue l'ail et amd continue à mettre à jour leurs produits plus d'un an plus tard ce qui est toujours une bonne chose et que la rogue l'ail est une machine qui est bien meilleure aujourd'hui qu'il ya un an comme le steam tech c'est une très bonne chose voilà c'est une bonne nouvelle parce que c'est une question qu'on se posait quand j'ai testé avec vous la rogue l'ail l'année dernière c'était est ce que c'est un produit casus se va laisser tomber au bout de trois mois et passer à autre chose parce que c'est pas leur job de suivre des produits pendant très 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 longtemps pour l'instant à part cette histoire de micro sd asus montre pas de blanche merci beaucoup maomi pour ton subprime merci beaucoup à toi qui gagne qui dit j'ai testé ça marche pas mal c'est cool c'est le zérateur américain avec le pantero américain j'avoue après c'est rouleau ça ne fonctionne qu'avec des jeux en mode plein écran ça rend le truc inintéressant pour ceux qui ne jouent qu'en mode fenêtré ok c'est bon à savoir c'est bon à savoir mais intéressez vous donc à l'amd fleet motion frames voilà ici je vous mets le lien super merci merci azu de m'avoir envoyé sur une page avec un connexion demandée on va y aller ici à m fm fleur de ciel il faut savoir que le fsr 3 inclus du frère generation et life mf c'est un système à part très bien donc oui parce que le fsr pour les gens qui sont en train de parler de tous les l'acronyme le fsr c'est un système qui permet d'upscaler votre image une fois donc de nous faire croire que votre image elle est en 4k ou en 1080p alors qu'en fait elle en résolution beaucoup plus basse mais qu'elle est intelligemment upscaler super et la fmf c'est vraiment de l'insertion de frames générés qui n'existe pas dans des frames qui sont qui sont réellement calculés par par la machine mais c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui on a envie que nos machines soient plus intelligentes et moins et pas forcément beaucoup plus puissante donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur j'ai hâte de savoir ce que ça va donner sur sur des machines portables comme la rogueline mais aussi évidemment la lenovo legion go qui est une autre machine qui qui a un apu amd toutes les machines d'ayaneo et voir si on va avoir des gros gros gains ce serait vraiment très très chouette alors c'est très drôle parce que dans mes commentaires sur mon test de la lenovo legion go encore une fois c'est youtube c'est pas le même espace que le chat twitch là où vous êtes mais je me tape des commentaires waouh putain il connaît rien son test il est pas objectif bref la magie youtube des fois j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle gardez un oeil dessus parce que ça pourrait vous intéresser pour les machines que vous avez ou les machines qui vont arriver je vous rappelle qu'on va voir un roguelite 2 cette année je vous rappelle qu'on va avoir un lenovo legion go 2 cette année évidemment on aura 84 machines de chérianeo de jeux le steam deck pourrait peut-être en profiter je sais pas si le steam deck pour en profiter ou pas mais je suis pas sûr parce que je pense que la génération du zen et du radianna du steam deck est trop vieille à voir mais voilà moi si on me dit on optimise toujours plus nos solutions pour avoir plus de fps sur les mêmes machines je dis bravo je dis bravo carnali nous dit après md recommandé d'avoir au moins 60 images par seconde avant d'utiliser ce système très bien bon à savoir très bon ça ok on enchaîne maintenant avec une manette de jeu qui pourrait intéresser certains ou certaines d'entre vous si vous jouez notamment à smash bros est ce que smash bros est un jeu de baston vous avez deux heures voilà je voudrais pas invoquer tpk étoiles et ken trop vite mais il ya une petite machine et une petite manette qui fait sa petite hype en ce moment qui s'appelle la battler gc donc battler gamecube qui est une manette avec un design entre le pro contrôleur de la switch et la manette gamecube donc personnellement j'aime beaucoup pas le design mais la prise en main qui est pas trop chère il y a une version pro normalement avec plus d'options notamment avec les les palettes derrière et ça ressemble à une manette qui est très bien pour jouer à smash bros mais c'est surtout mais qui est très bien pour jouer à plein de jeux j'ai envie de dire que moi j'adore j'ai toujours aimé la hiérarchisation des boutons sur la gamecube parce qu'on sait qu'on utilise surtout boutons a et b et moins les deux autres et en fait autant avoir le gros bouton a au milieu que d'avoir une grille de quatre quatre boutons donc je trouve la manette vraiment pas mal et j'ai l'impression que c'est servir et bien à comment dire à plein de jeux et pas que à smash évidemment donc vous le voyez ici elle peut se brancher sur une gamecube en 2,4 gigahertz elle peut se brancher sur la switch aussi normalement et vous avez ici la différence entre les deux manettes donc vous avez la séparation enfin l'inversion entre la croix direction le stick analogique selon vos préférences et vos types de jeux et on la voit pas ici mais il y a la version pro normalement alors où est la version pour ce que j'ai une version pro avec les avec les voilà la battleur gc pro avec normalement les les touches à l'arrière au dos de la manette donc vous voyez elle est 15 dollars plus cher ce qui n'est pas non plus la ruine parce qu'on passe de 45 à 60 dollars c'est pas non plus la mort mais si vous voulez donc voilà stick à l'effect bien sûr très à la mode en ce moment coloris exclusifs voilà les gâchettes analogiques ou numériques et normalement voilà les petits les petits les petits paddles à l'arrière de la manette si vous voulez vraiment voir le top du top franchement je trouve que la manette elle est vraiment chouette j'ai l'impression qu'on peut jouer à tous les jeux avec et pas que à smash à 60 dollars c'est évidemment pas donné mais c'est pas non plus de l'arnaque à 45 dollars ça ressemble à vraiment presque à une bonne affaire j'ai envie de dire j'aimerais bien voir ce que ça vaut par rapport à une manette comme un switch pro contrôleur par exemple ça personnellement très intéressant 13h58 on se dépêche évidemment je voulais finir avec ceux ci mesdames et messieurs alors je vous ai mis le lien j'espère voilà je vais finir avec un petit point souris oui c'est bon j'ai mis le lien vers la manette c'est bon petit point souris avec ce joueur attention les gens attention les yeux alors dès la première photo va pas vous faire mal on parle d'exertion donc exertion est un joueur de counter strike professionnel israélien qui joue pour mouse sports voilà très bien ok voici la config de exertion ok très bien mais je viens de voir une photo je viens de voir une photo de comment exertion tiens sa manette sa souris attention les yeux j'arrive pas à comprendre le nom alors c'est quoi le nom de cette prise c'est pas la clause et c'est quoi cette prise la juin qu'est ce que ce truc là qu'est ce que ce truc là comment on appelle ça c'est quoi c'est quoi la position de l'annulaire et de du petit doigt ici là what qu'est ce que c'est que ça alors j'essaye un pouce ok donc comme tout le monde en fait pouce index majeur et vous posez souvent l'annulaire et le et l'auriculaire sur le côté mais lui il a l'annulaire qui est comme ça et l'auriculaire qui est comme ça il est je comprends même pas essayez chez vous il est comme ça là je ne comprends pas je ne comprends pas ça existe ça me dégoûte j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous savez c'est le c'est quand vous demandez à une ia de vous dessiner un truc et que l'ia c'est gouré dans le dans la gestion des doigts là ça me dégoûte en fait c'est marrant parce que les doigts sont placés là où on place tous les doigts c'est à dire le pouce sur le côté index majeur sur les deux boutons et les deux doigts sur les côtés mais ces deux doigts là on dirait qu'ils n'appartiennent pas à la même main avec leur orientation surtout regardez la pression dans les doigts et l'index et le majeur ils débordent des boutons j'arrive pas à comprendre vous voyez ce que je veux dire c'est que normalement votre index et votre majeur sont plus ou moins posés sur les boutons derrière ou devant mais elles sont là ça me on est d'accord c'est une ir c'est complètement génial pas et donc non non la photo c'est une photo de c'est une photo de HLTV donc ça me dégoûte est-ce que ça doit avoir un intérêt ouais l'intérêt c'est que c'est que si tu survis à ça après tu ta main ta main t'as un poulpe après parce que tu peux tout faire mais je 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 n'arrive point à comprendre comment on peut on peut faire ça on peut aller voir sur HLTV attendez parce que du coup on peut aller voir est-ce qu'il y a d'autres photos de l'exertion on peut aller voir sur HLTV bon j'en connaisse pas HLTV c'est c'est la bible de tout ce qui est Counter Strike média, galerie est-ce qu'on peut chercher par par nom il n'y a pas un moteur de recherche dans la galerie photo j'ai pas l'impression events exertion articles complète ranking c'est lui team match champion trophies new face it ah des photos est-ce qu'on peut voir quelque part est-ce qu'on peut chercher des photos de lui déjà comment sont ses mains en état normal c'est moi il a un petit doigt chelou il a un petit doigt chelou non attendez 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 il y a un truc j'ai l'impression qu'on a déterré une théorie du complot il y a un truc merci pour le lien ilan solo non ça c'est le lien ouais il y a un truc il y a un truc c'est c'est un on est en train de découvrir un truc il se passe un truc je le vois jouer on voit sa main ou pas alors il a bien les doigts qui débordent de la souris ce qui me trigger de ouf il a ce clavier en arrière mais il va se buter les épaules il va se détendre les épaules son clavier il a littéralement le clavier en en angle inverse je vous ai souvent montré c'est le joueur de Counter-Strike qui avait des claviers à 45 voire 80 degrés lui il a le clavier à moins 20 degrés déjà alors je comprends même plus l'idée l'intérêt d'avoir un clavier dans ce sens là qui est littéralement le sens inverse de l'orientation de ton avant-bras mais mais voilà alors attendez je suis en train de lancer en même temps le jeu incroyable attendez on va essayer de trouver une dernière photo qui ah ça me fait sursaut à chaque fois ah 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 ouais non non mais c'est une araignée le gars c'est une araignée c'est une araignée oh là 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 je laisse en gros plan je vais pisser ah on a 14 dollar on a 14 dollar on a 14 dollar idisée parce que ça… 175p Allez de retour On a fini notre revue de presse tech et gaming Sur cette image D'exertion Là vraiment je Elle est là l'image Elle est là l'image D'accord elle vient de là C'est incre Attendez je comprends même pas comment il tient sa souris là Et dans quel sens ça Le câble il part de là J'hallucine ou pas Est-ce qu'il y a hallucination ou c'est moi qui hallucine Le câble il est là Et si le câble il est là Il attire comment ça Il attire comment je crois